Salut tout le monde, vous l'avez vu ces derniers mois, je n'ai pas sorti beaucoup de vidéos, il y a plusieurs raisons à cela, notamment l'une des principales c'est que je suis en train de retaper une maison qui a 40 ans et qui n'a pas été rafraîchie depuis sa construction. Alors le projet est super intéressant mais il ne faut pas avoir peur de se retrousser les manches car il y a du boulot. Alors j'écris cette vidéo et après plus de 6 mois à jongler entre travail, occupation et travaux, et bien ça y est j'habite enfin. Et comme j'ai vécu en mode squat dans la poussière de plâtre les travaux pendant quelques mois, la production YouTube est passée au second plan. Alors que pendant ce laps de temps, j'ai pourtant franchi le cap d'être 10 000 abonnés. Et c'est vraiment super, alors merci d'être de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment énormément plaisir. Et j'ai d'ailleurs à ce sujet une annonce à vous faire en fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Pour en revenir à la maison, faire des travaux, c'est aussi la possibilité d'avoir une page blanche et de s'amuser sur la déco ou certains éléments. Et je me suis donc dit que ça serait certainement un bon sujet pour cette chaîne. Donc si vous voulez voir comment on peut moderniser du rustique de façon créative, vous êtes au bon endroit. Et dans cette vidéo, on va parler cheminée. La cheminée en place était une cheminée très traditionnelle des années 80 avec son style rustique et suranné. Le souci, c'est qu'elle est en plein milieu du salon et que l'ensemble de la déco se voudra plus actuelle. Je me suis donc mis en tête de la customiser et surtout de la moderniser. Je n'y connais pas vraiment travaux de bâtiment, je n'ai jamais fait ça en dehors de la déco pour du cinéma ou du spectacle, mais comme pour tout, quand on s'y intéresse un peu et qu'on se lance, c'est pas si compliqué. Et c'est en faisant qu'on fait, bordel ! Donc c'est parti pour je customise ma cheminée. Déjà, avant de se lancer, il faut savoir ce qu'on veut faire et les outils 3D accessibles à tous sont d'une grande aide. Je me suis servi du logiciel Fusion 360 pour modéliser la cheminée actuelle aux bonnes cotes et par-dessus faire des tests de relooking. Que ce soit la couleur ou la forme, ça donne déjà une bonne première idée. Et ça permet surtout de commencer en ayant une idée beaucoup plus précise de ce qu'on veut faire. Chose importante, j'ai décidé de ne pas toucher à la structure de base. Ne sachant pas trop ce qu'il y a dessous, comment c'est fait, comment ça tient, j'ai juste voulu faire un habillage par-dessus. C'était juste du maquillage. Je voulais donner des formes plus droites, épurer le style rustique en remplaçant le bois vernis par du bois brut et masquer les briques au maximum. Je voulais également lui donner une fonction déco en créant des alcôves dans lesquelles poser des livres bibelots et en plus leur ajouter des spots LED encastrés. Voilà, bon, sur le papier c'est chouette, mais une fois que c'est dit, il faut le faire. Je vais donc commencer par créer une structure avec des rails et des montants à placo. C'est l'une des parties les plus délicates car il faut être certain d'avoir les angles droits et d'être à niveau partout, si on veut pas que ça ressemble à une tour de pise décorée par Picasso. J'ai utilisé une pince à sertir, des vis à placo et des vis à frapper pour faire tenir le tout en m'appuyant sur la poutre en bois qui ordne la cheminée et les murs et plafonds qui jouffent le manteau. Maintenant que j'ai une structure solide et droite, j'ai commencé à découper mes plaques de placo. Dans le doute, j'ai pris du placo rose spécial feu, même si je ne touche pas au manteau de la cheminée qui est déjà isolé. J'ai commencé par les plaques du haut pour pouvoir travailler la partie lumière et les spots encastrés. Ce sont des spots connectés que je peux diriger avec une appli smartphone ou avec une télécommande. Ils ont la possibilité d'éclairer en couleur ou en lumière blanche plus ou moins chaude. Et ce qui est super, c'est que ça permet de créer et modifier l'ambiance à volonté. Si vous voulez, je vous mets le lien en description car je les trouve super bien et surtout, ils sont d'un très bon rapport qualité-prix. Même s'ils sont connectés et que théoriquement, je peux les allumer et les éteindre avec mon téléphone ou la télécommande, j'ai tout de même placé un interrupteur sur le côté pour faire office de coupe-circuit. C'est beaucoup plus simple. Je les ai tous branchés en série avec un câble qui chemine de l'un à l'autre grâce à des dominos vagos. L'installation a été super simple. Et ça me permet vraiment de modifier l'ambiance générale de la pièce. Mais ça, vous le verrez mieux en fin de vidéo. Une fois la partie électrique opérationnelle, j'ai pu continuer à placer mes plaques de placo tout autour pour combler la structure en les vissant sur les rails et les montants. J'ai également fait un trou dans le manteau à la cycloche et j'ai mis une gaine aluminium pour créer une chambre de décompression et faire en sorte que l'air chaud ne s'accumule pas dans le haut du manteau. Ça fait partie des normes de sécurité actuelles qui visiblement n'existaient pas il y a 40 ans. Et ça permet également de diffuser un petit peu plus de chaleur perdue dans la pièce. Et à la fin, bien entendu, je mettrai des grilles pour masquer les trous. Et voilà, après quelques découpes de rails et de placo, la structure et le coffrage placo sont terminés. Jusqu'à maintenant, c'était un petit peu comme jouer au Lego, mais maintenant, il y a l'étape que je déteste le plus, surtout après avoir refait tous les murs de la maison, les enduits. L'enduit, c'est un petit peu comme du plâtre. Ça va finir d'uniformiser le tout en faisant le lien entre les différentes plaques et les murs avant de pouvoir passer à la peinture. Il faut commencer par boucher chaque trou de tête de vis et égaliser les raccords entre les plaques. J'ai mis des cornières métalliques dans chaque angle pour solidifier les arêtes extérieures qui sont potentiellement sensibles au choc. Et ça permet également visuellement d'avoir des lignes bien droites si les découpes du placo n'ont pas forcément été parfaites. De la même manière, j'ai placé des bandes de dilatation dans les angles intérieurs et dans les différentes plaques pour éviter que ça se fissure au moment du séchage. Et une fois que c'est fait, qu'on est sûr d'avoir tout lissé, colmaté, égalisé, on a une bonne idée du résultat final. Mais la pire étape arrive avec le moment du ponçage. Et ça, c'est la mort. Quand vous poncez du plâtre, la poussière se loge dans les moindres coins de la maison. On en respire beaucoup et donc pour cette étape, un masque adapté est vraiment obligatoire. Et d'ailleurs à ce sujet, j'ai fait une vidéo sur les différents masques de protection respiratoire. Donc allez la voir, comme ça vous n'allez pas mourir tout de suite. Et une fois que cette étape de ponçage est terminée, on peut aller boire un coup, s'abonner à la chaîne et bien entendu mettre un gros pouce bleu en l'air. Et maintenant, on va attaquer la peinture. Pour la peinture, rien de spécial à faire, on prépare les contours avec de l'adhésif de masquage, puis on commence par une sous-couche pour uniformiser le tout et être certain que la peinture accroche bien au support. Une fois que c'est sec, on peut passer à la peinture finale en deux couches, ou en plus si c'est de la merde. J'ai choisi une sorte de gris anthracite sombre. Et à ce moment-là, la grosse question était de savoir si j'allais laisser les alcoves avec un fond blanc, ce qui aurait été top pour les jeux de lumière des spots encastrés, ou est-ce que je peins tout en gris ? Et au final, même si le gris mange énormément les teintes de lumière, le résultat est quand même plus classe de façon uniforme. Et là, on peut se dire que ça change bien, la vieille cheminée rustique, elle est déjà loin, enfin même si elle est toujours dessous. Mais c'est pas fini, et il reste encore un petit peu de travail. À part, j'ai également peint les différents éléments qui viennent s'encastrer dans les façades, comme les gris d'aération ou les contours des spots. Ça aurait été vraiment dommage de les laisser blancs, on n'aurait vu que ça. J'ai donc tout bombé avec une sous-couche pour carrosserie, et les spots se démontant très facilement, ça m'a permis de les peindre sans tout pourrir. J'ai seulement mis du papier ou de l'adhésif de masquage à l'intérieur pour protéger les LED. Et au final, j'ai peint par-dessus, à l'aérographe, avec la même couleur que le reste de la cheminée. Une fois que la peinture est sèche, j'ai rebranché chaque spot, et je les ai replacés dans leurs emplacements. J'ai fait de même avec les grilles de la chambre de décompression. Pour le haut, ça commence à être bon, mais le pied de la cheminée beige, ou les parties en briques, sont quand même assez datés et moches. Alors j'aurais pu les peindre, il existe des peintures résine spéciales, mais ça aurait sûrement fait un petit peu cache-misère. Et à cet endroit, la peinture, même solide, aurait fini par souffrir dans le temps, avec les différents chocs, les frottements des bûches ou la chaleur. Je me suis donc tourné vers une valeur sûre, un plaquage en acier. J'ai donc fait des plans aux cotes, et je suis allé voir Rémi, le célèbre plieur de tôle. Je lui ai donc demandé de me couper et me plier des tôles d'acier de 1,2 mm d'épaisseur pour les différentes parties en briques. Et il m'a fait ça au millimètre près. J'ai juste fait quelques retouches de découpe pour que ça s'agence au mieux avec la cheminée qui n'a pas forcément des bords parfaitement droits et perpendiculaires. Ensuite, comme il s'agit de tôles en acier brut, il faut un petit peu les retravailler. Je les ai poncées pour enlever les traces de rouille ou défauts éventuels, mais tout en gardant la partie noire de calamine qui se marie bien avec la peinture anthracite utilisée plus haut. Une fois le métal bien poncé et nettoyé avec un chiffon sec, je l'ai dégraissé à l'acétone. Étape finale du traitement métal, j'ai passé une couche de cire noire fonte pour métal qui va lui donner un aspect plus lisse et profond tout en protégeant le métal de la rouille. Au départ, mon idée était de décaper le métal complètement et utiliser un brunisseur qui noircit le métal de façon uniforme. J'ai donc commandé celui de Corten Plus, qui n'a absolument pas noir style métal, mais par contre qui l'a rouillé de façon fulgurante. Et vu leur façon de gérer le SAV et les problèmes avec les clients, à la limite du foutage de gueule, je me dis que je vais pas leur faire de la bonne pub, donc Corten Plus à fuir. Et puis en plus, la cire nourrissante fer-fonte que j'ai utilisé me donne un aspect au final bien plus intéressant. La cire, elle s'applique au chiffon, il faut la laisser poser 2h environ, puis la lustrer avec une machine ou un chiffon sec. Et après ça, le métal a une teinte proche de l'hématite, presque avec un effet miroir que j'aime beaucoup. C'est à présent le moment de poser les tôles, qui vont s'encastrer parfaitement sur les différentes parties. Pour celle du bas, je l'ai collée avec un mastic silicone qui colle bien et résiste aux fortes températures. Pour les autres, elles s'encastrent facilement, et comme elles entourent le mur sur trois côtés, il y a peu de raisons qu'elles bougent. Je les ai juste emboîtées sans colle. Et les restes ensuite, la partie sur la bande de briques du haut, qui est également fixée avec le même mastic-colle. Petite touche de finition sur les côtés, en peignant le beige en noir, et on passe à la dernière étape. La dernière étape, c'est les tablettes en bois que je veux mettre en socle des alcoves, pour casser l'aspect uniquement gris et métal. Le but est également de faire un rappel entre le parquet de la pièce, qui est en chaîne claire, et le contour en bois de la cheminée, que j'ai poncé pour virer son vieux côté vernis de grand-mère. Je l'ai ensuite enduit d'une huile de soin. Le bois, pas la grand-mère. Tout au bas de la cheminée, j'ai mis des baguettes de carderon en chaîne, histoire de faire des petites plaintes qui font une jonction propre entre le parquet et la cheminée. Pour les tablettes, j'ai découpé les planches en chaîne aux dimensions de mes alcoves, puis je les ai poncées. J'ai cassé les angles avec une lime à métal pour avoir des bords chanfrénés. Et une fois que c'est bien lisse et doux, j'ai passé une première couche d'huile de soin dessus. Cette huile est neutre, ne teinte pas le bois, lui laissant un aspect naturel tout en accentuant légèrement les veines. Il faut ensuite poncer entre les différentes couches car le bois a tendance à lever lorsqu'on lui applique un produit. Et après deux ou trois couches espacées de léger ponçage, c'est lisse et soyeux comme la soie. Maintenant que mes tablettes sont prêtes, je peux les mettre en place sur la cheminée. Là encore, j'ai décidé de ne pas les fixer, elles sont suffisamment encastrées et ne seront pas manipulées. Ça me permet également de garder l'accès plus facilement aux branchements électriques à l'intérieur en cas de besoin. Et bah voilà, on a presque fini ! Il manque juste la touche finale, accrocher Jean-Claude dans la place qui lui était destinée. Jean-Claude, je l'avais ramené de voyage il y a quelques années, il m'a d'ailleurs valu pas mal d'anecdotes assez drôles tout au long du chemin du retour. Parce qu'au final, traverser quelques pays avec un crâne de buffle dans son sac, c'est pas toujours bien compris par tout le monde. Mais sinon, ça y est, la cheminée est terminée et après pas mal d'heures de travail dessus, je suis plutôt content du résultat. Surtout quand on voit d'où on partait ! Alors j'imagine que le style ne plaira peut-être pas à tout le monde, d'ailleurs j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, mais l'ambiance de la pièce en est totalement modifiée. Et en plus avec un parquet autour et un aménagement de la pièce, c'est nettement plus agréable. Sans compter évidemment la satisfaction personnelle de créer une pièce maîtresse en plein milieu du salon. Et j'en profite également pour envoyer un gros merci à Patrick, Ben et Claude pour leurs coups de main et leurs précieux conseils sur ce projet. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire, oui mais combien ça a coûté tout ça ? Côté budget, tout compris, j'ai dû débourser environ entre 300 et 400 euros, en comptant la peinture, le métal, l'éclairage et les différents matériaux. Mais sans compter évidemment tout le temps passer dessus entre la conception et la réalisation. Et je le dis au cas où, ne m'appelez pas pour refaire votre cheminée ou avoir des conseils d'entretien parce que c'est pas mon boulot, je suis pas un spécialiste du genre. Comme je le disais en début de vidéo, j'ai passé il y a peu les 10 000 abonnés. Alors c'est super, et comme le veut la traduction, je comptais faire une vidéo FAQ, histoire de centraliser pas mal de questions que je reçois de part et d'autre. Bon alors je sais, j'avais déjà annoncé une FAQ pour les 5000 abonnés, mais après réflexion, je me suis dit que 5000 en fait c'est assez ridicule dans l'univers YouTube et donc j'ai un peu annulé et reporté ça sur les 10 000. J'ai donc gardé au chaud les questions déjà reçues et vous pouvez en envoyer de nouvelles, soit en commentaire des vidéos, en mentionnant FAQ, soit en commentaire de cette image, que j'ai posté sur Instagram. Et d'ailleurs je vous invite tous à vous abonner à ma page si c'est pas déjà fait. Voilà, j'en oublie pas pour autant tout ce qui est sculpture et moulage, j'ai plein d'autres idées de thèmes à aborder, notamment tout ce qui est impression 3D, et si vous aimez le monde créatif, plusieurs sujets à venir devraient vous intéresser. Ce sera justement l'occasion d'en parler, j'attends vos questions et vos commentaires. En attendant, je vous dis à très vite, et si quelque chose vous plaît, et bien faites-le, car il n'y a qu'en faisant, qu'on fait. Merci. Merci. Merci.